Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sous le projecteur, une émission d'Avenir de la culture. Cela fait maintenant trois ans. Le 24 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était égorgé par un islamiste après s'être substitué à une femme prise en otage à Trèbes, près de Carcassonne. J'aimerais aujourd'hui lui rendre hommage avec vous et réfléchir un instant à l'exemplarité de sa vie et de sa mort, surtout pour notre jeunesse. Alors que mai 68 a traîné dans la boue le métier des armes et que la dictature du consumérisme impose le choix d'une carrière lucrative pour les esprits brillants, Arnaud Beltrame a fait fi de l'air du temps en se consacrant dès sa jeunesse à un idéal plus grand que lui, la défense de la patrie. Il a rejoint l'école militaire de Saint-Cyr-Couet-Quidan, d'où il est sorti major en 1999, auréolé du respect de ses supérieurs, qui voyait en lui, je cite, « un militaire qui se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais ». En 2003, il intégra le très sélectif GSI-GN, actuel GIGN. En 2005, il fut déployé en Irak comme parachutiste, où il reçut la croix de la valeur militaire, avec citation à l'ordre de la brigade. Il poursuivit ensuite sa carrière en métropole, avec droiture et dévouement, jusqu'à ce jour tragique de mars, où son sacrifice héroïque a réveillé une France assoupie qui avait oublié qu'elle fut autrefois terre de chevalerie. L'un des camarades de promotion d'Arnaud Beltrame raconte à ce propos qu'un jour, ce dernier lui confia, « Tu sais, David, on est les derniers chevaliers ». Et ce même camarade d'ajouter « Certains, ça les faisait rigoler, mais quand on voit ce qu'il a fait, ce n'était pas des mots vains ». Chevalier, Arnaud Beltrame l'était d'abord par son sens de l'honneur, qui exigea de lui qu'il aille jusqu'au bout pour demeurer fidèle à son engagement de servir et de protéger. Chevalier, le lieutenant-colonel, l'a été en faisant don de sa vie pour défendre la veuve et l'orphelin. Chevalier, Beltrame le fut enfin, par sa foi catholique qui le fit mettre en acte les paroles de l'évangile et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comment ne pas penser ici à un autre chevalier, Saint-Maximilien Colbe, le chevalier de l'Immaculée comme il se désignait lui-même, et qui donna sa vie en échange de celle d'un détenu, père de famille à Auschwitz. Chevalier, honneur, patrie, fidélité, sacrifice, autant d'idéaux ressuscités par la mort d'Arnaud Beltrame que notre époque cynique et égalitaire, allergique à toute forme d'héroïsme, croyait pourtant avoir enterré pour toujours. C'était oublié, comme le disait fort justement le professeur Plinio Correa de Oliveira, inspirateur de notre association, que, je cite, « le sourire des sceptiques n'a jamais réussi à arrêter la marche victorieuse des hommes de foi ». Je vous invite à rendre hommage à Arnaud Beltrame en diffusant cette vidéo sur les réseaux sociaux, puisque son sacrifice et son courage nous inspirer tous au moment où notre pays est confronté à de redoutables périls. Pour continuer, cette chaîne a besoin de vous. S'il vous plaît, parrainez ces vidéos en accordant à Avenir la Culture un don mensuel de 7, 15 ou 30 euros par mois. Pour concrétiser votre don, utilisez le lien ci-dessous qui se trouve dans la description de la vidéo. En permettant à cette chaîne d'exister et de croître, vous aurez la satisfaction d'avoir fait quelque chose d'important pour défendre la France chrétienne. Je compte sur vous. Merci et à bientôt.